Permettez-moi d'abord de parler des points qui me sont importants dans ce qui a été dit. Il y a d'abord la paix et la sécurité. Laquelle paix et sécurité va amener la stabilité et donc une atmosphère propice aux affaires, aux investissements. Ensuite, les points que je trouve très importants ici, c'est ceux qui concernent l'éducation, la santé et l'agriculture. Parce que c'est avec le peuple congolais que nous allons développer le Congo. Il faut que le peuple soit éduqué, il faut que le peuple soit en bonne santé, il faut que le peuple soit bien nourri. La sécurité alimentaire, c'est important. Ensuite, il y a l'environnement dans lequel nous vivons, que nous devons conserver pour un monde meilleur. Et enfin, vous avez parlé de l'industrialisation, donc le domaine dans lequel nous avons plus travaillé avec la Chine, dans lequel la Chine a beaucoup investi, les entreprises chinoises ont beaucoup investi, qui font d'ailleurs de la Chine le premier investisseur en République démocratique du Congo. Et bien là, ma vision, elle était celle de dire, nous avons envie maintenant de cesser d'être ou de cesser de servir de terre d'extraction uniquement. Aujourd'hui, il est plus que temps de transformer les minerais qu'on extrait dans notre pays en République démocratique du Congo. Cela va donner une certaine valeur ajoutée et surtout créer de la richesse en République démocratique du Congo et de l'emploi. Et la Chine, là aussi, a accepté de nous accompagner dans ce que nous avons appelé l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Évidemment, l'industrialisation s'accompagne des infrastructures, construction d'infrastructures et aussi de l'énergie. Ce sont deux grands défis que nous voulons relever dans les dix années qui viennent. Et la Chine s'est positionnée pour nous accompagner, ce qui fait que nous pouvons dire que notre coopération, notre partenariat ne pourra être que gagnant-gagnant à l'avenir. Ainsi, nous pourrions corriger les erreurs du passé.